Musique Je vais profiter à l'instant un message à la population du Noki nous devons être trop 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 vigilants Il y a trop de gens qui pensent que Goma c'est un foyer où on peut développer toutes les attitudes et les aptitudes criminogènes Nous partageons la frontière avec beaucoup de pays Je suis informé qu'il y a des raisons des criminels, des bandits qui viennent soit de l'Ouganda, soit d'Iruanda soit de Bujongoura qui opèrent dans cette ville mais à complicité avec les Congolais et les armes qui opèrent sont souvent louées ici ils ne viennent pas avec les armes ils louent les armes sur le territoire national Nous voudrions aussi à l'armée du côté de Bénière de Boutembo Maintenant on est en train de voir quelques faits criminogènes qui inquiètent les dépôts de bombes artisanales Il y a une bande criminelle qui veut continuer à endeiller la population du Nord-Kivu et il faut être trop trop vigilant communiquer sur ces faits pour épargner la vie des Congolais Nous devons être trop trop regardants s'il y a des choses auxquelles vous doutez il faut toujours informer la police et la police est là pour nous servir nous tous Nous revenons sur ces propos du gouverneur Carlin Zanzou Kassivitan le chef de l'exécutif de la province du Nord-Kivu lui qui vient de déclarer publiquement au cours de cette cérémonie où on vient de présenter une quarantaine de présumés criminels qui insécurisent la ville de Gaumont le chef de la province du Nord-Kivu Kassivitan, le gouverneur alerte des gens sur la présence des personnes qui quittent les Rwandans et les Burundis et ils viennent à Gaumont pour payer, pour insécuriser la ville de Gaumont pour tirer la population de Gaumont et comme le gouverneur vient de le déclarer mais dans l'interview que vous venez de suivre le gouverneur déclare publiquement que parmi ces présumés bandits il y a ceux qui sont venus de Rwanda et ils les ont attrapés et ils ont déclaré aussi qu'ils viennent de Rwanda et de Burundi mais quand ils opèrent à Gaumont ils opèrent en collaboration bien sûr avec la population locale c'est-à-dire la population qui vivait à Gaumont maintenant nous sommes dirigés au marché central de Virungan les grands marchés de Gaumont où nous allons interroger la population de Gaumont cette population pense quoi de cette alerte ? qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour sécuriser la ville de Gaumont ? et surtout que ça vient dans un moment où il y a des déclarations qui montrent qu'il y a un plan visant à balkaniser la République démocratique du Congo maintenant que pense cette population de la ville de Gaumont ? et là nous sommes au grand marché de la ville de Gaumont le marché central de Virungan qu'est-ce que cette population pense à propos de cette alerte ? l'alerte qui vient dans une situation où tous les Congolais sont en train de dire non, non à la balkanisation de la République démocratique du Congo et là nous allons nous diriger vers ces marchés où nous allons interroger la population elle pense quoi à propos de cette alerte de la population cette alerte voilà du gouverneur il est là bonjour messieurs bonjour alors vous aviez suivi le gouverneur je vais dire en soi-là voilà c'est pas grave et où il faut attendre Gavana Carlin Sanzou Kassivita m'as insider, on parlait, le présente et il m'a disculpé avant d' vendor que je vois qu'on a insécurisé la ville de Gaumont l'a dit, UN Lydia 최고 il était un dominique de la ville de Gaumont il m'a disculpé dans le kittens à Rwanda il m'a disculpu dans la哈buri il m'a dis부é là a qui危險 il m'a disculpture à la population vous avez raison pour cette population de Gaumont よ đi aller chercher la mobilisation de Gaumont La banca des services de l'aniversité n'est pas plus que tout des services, des services de l'aniversité, des services de l'aniversité Il y a des securités Oui, le gouvernement dit qu'il n'y a pas de population, il n'y a pas de population, il n'y a pas de population, il n'y a pas de population. Il n'y a pas de population, il n'y a pas de population, il n'y a pas de population. Il n'y a pas de population, 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 il n'y a pas de population. Voilà, cher téléspectateur, lui c'est un congolais, on est avec lui ici au marché de Vironga. Qu'est-ce qu'il dit ? Il pose la question, comment ces bandits ont fait encryption au pays ? Ils ont passé par où ? Pendant que nous avons un service de migration, nous avons un service de renseignement qui est l'ANER, nous avons un service de la police, comment ces gens sont parvenus à entrer sur les sols congolais ? Et s'ils sont en train d'opérer sur les sols congolais, comment ils sont en train de faire cette opération pendant qu'ils ne maîtrisent pas les milliers ? C'est pourquoi ils posent la question et ils interpellent les autorités congolaises de prendre cette question aux Syriens parce que c'est inconcevable que les étrangers viennent au pays et viennent, ils insécurisent la population ils payent, ils tirent sur la population pendant que nous avons un service de sécurité. Alors, si vous avez un service de sécurité, vous avez un service de sécurité pour les gens ? Je m'appelle la sécurité, la police. Je sais que j'ai vu que je suis un policier. Mais si tu as vu que je me suis un policier, tu as vu que tu as vu que tu es un policier. Je me suis dit que le chef, le comandant de ville, tu as vu que c'est un policier. Parce que tu as vu que tu as vu que c'est un policier. Sécurité. Il y a aussi que tu as vu que c'est un policier. Il y a des étrangers, des étrangers. Vous savez, les étrangers sont déjà dans les pays. Tu as vu que c'est un policier. Sécurité, normalement. Merci. Voilà, son V, sa demande, l'appel qu'il lance aux autorités, c'est la sécurité. Que les autorités voient comment sécuriser la population. Et surtout, le grand problème, ce qu'ils déplorent, c'est les Congolais. Et que, comment la grande ville de Goma, là où il y a l'ANER, il y a tous les services de sécurité, il y a les gouverneurs également, il y a tous les services, comment les bandits viennent. Et surtout, ils quittent dans un autre pays et viennent sécuriser la grande ville comme Goma, la capitale de la prophétie d'Orkivu. Nous partageons la frontière avec beaucoup de pays. Je suis informé qu'il y a des raisons. Des criminels, des bandits qui viennent soit de l'Ouganda, soit d'Iruanda, soit de Bujongura, qui opèrent dans cette ville, mais à complicité avec les Congolais. Et les armes qui opèrent sont souvent louées ici. Ils ne viennent pas avec les armes. Ils louent les armes sur le territoire national congolais. Les gouverneurs de cette province, Karalizansou Kassivita, s'est prononcés. Vous venez de les suivre dans cette interview. Lui qui alerte sur la présence des Rwandais, des Ougandais qui viennent tirer à Goma, qui viennent tirer la population de Goma. Et là, nous sommes dirigés au plus grand marché central de Goma, le marché de Virunga, pour récolter les prêts de vie, les avis de la population. Elles pensent quoi à propos de cette alerte du gouverneur, à propos de ces bandits qui viennent, qui quittent du pays, et de ces pays, voilà, les pays voisins, pour venir insécuriser Goma. Alors, nous sommes avec ces Congolais. Qu'est-ce qu'il va nous dire, son prêts de vie ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pensez quoi à propos de la déclaration du gouverneur ? Oui, je parle en Swahili. Oui, parle en nous. Vous pensez quoi à propos de la déclaration du gouverneur ? Oui, à propos de la déclaration du gouverneur, je vous remercie. Je vous remercie à propos de la déclaration du gouverneur et de la déclaration du gouverneur. Vous pensez à propos de la déclaration. De la déclaration du gouverneur, Sous-titrage MFP. 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 ... 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